Musique Bonjour à tous, bienvenue. Alors tout d'abord, au nom de toute l'équipe de l'Ainde du Monde, je vous présente tous nos bons voeux pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle sera douce et sereine. L'essentiel étant bien sûr de vous souhaiter une bonne santé, d'avoir de l'amour et de l'amitié autour de vous. Nous, pour notre part, nous allons continuer à vous faire plaisir en vous offrant toujours de jolis pas à pas, réfléchis et aboutis. Aussi, ne tardons pas et passons immédiatement à la présentation de ce premier tuto de l'année 2024. Alors, vu le gros succès de mes pieuvres précédentes, vous aurez les liens des tutos en barre d'infos, et bien nous avons décidé de réaliser cette pieuvre réversible, donc rieuse et boudeuse. Voilà, donc c'est très ludique, très facile à faire, très rapidement fait. Alors, le matériel qu'il va vous falloir pour réaliser cette pieuvre. J'ai utilisé le fil Jeans Plus, qui est la version plus grosse que la Jeans tout court, Jeans Goa, puisqu'elle s'appelait avant Goa. Alors, c'est un 100 grammes pour 160 mètres, 55% de coton, 45% d'acrylique. On préconise ce fil en 5, moi j'ai utilisé un 4,5 pour avoir quelque chose de bien serré. Ensuite, il nous faudra 4 oeils de 12 millimètres, ici, un petit peu de Ouattes, et puis, ah oui, le fil pour faire les sourires ou la moue. Donc là, j'ai utilisé de la Goa, de la Jeans Goa, donc la version un petit peu plus fine, parce que je trouvais qu'avec la Jeans Plus, ça faisait vraiment une trop grosse bouche, le fil était un peu trop gros. Il faut savoir qu'avec une pelote de chaque couleur, si on veut donc comme ça, évidemment, modifier les couleurs, tout unis, ça ne ferait peut-être pas très joli. Une pelote, par exemple, la peau, j'ai assez pour faire une autre pieuvre, donc bien sûr, j'ai assez aussi de bleu. Donc, avec une pelote de chaque couleur, vous pouvez faire largement deux pieuvres, il vous manquera donc juste des yeux. Alors, je vous montre, j'en ai fait d'autres, je vais vous les montrer, donc ça, c'est celle du tuto. Je l'avais faite également comme ceci, en jaune bleu, là, c'est couleur peau bleu. Ici, j'en ai fait une autre, jaune bleu, mais avec des coutures différentes. Vous voyez, là, j'ai fait les coutures à l'aiguille à laine. Voilà, donc vous déciderez, si vous préférez la version, les tentacules un petit peu plus grosses, bien remplies, et puis cousues à l'aiguille à laine, ou donc la version au crochet, cousues au crochet, et moins remplies, plus palmées. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de réaliser cette jolie pieuvre réversible. Si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Je fais un cercle magique. Voilà, à l'intérieur de ce cercle, je vais faire 8 mailles serrées, que je vais prendre de façon torse, pour avoir un travail très serré. Donc, je vous remontre, au lieu d'attraper le fil comme ceci, pour faire la maille serrée, je vais passer le crochet sur le fil. Voilà. Comme ceci. Et ça va faire, je vais faire ça tout le travail, ça va faire un amigurumi beaucoup plus joli. Il n'y aura pas de trou. Alors là, j'en suis à combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8. Alors maintenant, je tire bien sur ce fil, je le referme. Voilà. Donc ça, j'ai fait mon premier rang, j'ai 8 mailles serrées. Maintenant, je vais venir, on va travailler en spirale, donc je passe sous la première maille, et je vais faire des augmentations sur tout le rang. Alors, comme on travaille en spirale, on pense à marquer la première maille, toujours en début de rang. Donc là, je fais une autre maille au même endroit, donc ça en fait deux. Dans la suivante, je fais pareil, deux mailles. Dans la suivante, pareil, deux mailles. Donc je fais ça sur tout le rang. Dans les huit mailles, je fais deux mailles à chaque fois, ce qui fait qu'à l'arrivée, j'aurai 16 mailles. Donc rang numéro 2, je termine avec 16 mailles. Maintenant, je vais faire le rang numéro 3. Dans la première maille, je fais une maille serrée, je la marque. Dans la suivante, une augmentation. Une et deux. Et je répète cette séquence tout le rang, donc huit fois. Une maille serrée, suivie d'une augmentation. Voilà. Je finirai le rang avec 24 mailles. Je vais faire le rang numéro 4. Alors là, je fais une maille serrée. Je la marque. Donc sur ce rang 4, je vais décaler les augmentations pour avoir quelque chose de bien rond. Donc là, je fais, au lieu de faire, deux mailles serrées, une augmentation. Puis après, trois mailles serrées, une augmentation. Je vais donc décaler les augmentations. Je vais commencer par une maille serrée, une augmentation. Une augmentation. Et à partir de maintenant, je fais deux mailles serrées qui se suivent. Une augmentation. Ça, je vais le répéter sept fois. À l'arrivée, il nous restera une maille libre et on se retrouve à ce moment-là. Bien, à la fin du rang, il me reste bien une maille. Je fais une maille serrée. Et vu qu'on a démarré par une maille serrée, on a bien nos deux mailles serrées encadrées par deux augmentations. Alors là, je termine le rang avec 32 mailles. Et bien, ce rang maintenant, numéro 5, je vais le faire 32 mailles serrées sans augmentation pour garder un travail bien plat. Donc, 32 mailles serrées et on se retrouve. Alors, maintenant, le rang numéro 6, eh bien, je vais faire huit fois, trois mailles serrées, une augmentation. Alors, une, deux, trois, et une augmentation. Deux mailles dans la même maille. Voilà, je répète ceci tout le rang et je terminerai avec 40 mailles. Voilà, donc là, j'ai fait le sixième rang, 40 mailles. Et maintenant, je vais faire le septième. Donc là, je vais décaler les augmentations. Donc, je démarre par une maille serrée, suivie d'une augmentation. Voilà. Et maintenant, je vais faire la séquence à répéter sept fois, quatre mailles serrées qui se suivent. Une, deux, trois, quatre, et une augmentation. Voilà. Alors, je répète ceci tout le rang. Il nous restera trois mailles en fin de rang. On se retrouve. Donc, il me reste bien trois mailles. Je fais trois mailles serrées qui se suivent. Une, deux, et trois. Avec la première que j'ai faite en début de rang, j'ai bien mes quatre mailles serrées, encadrées de deux augmentations. Voilà comment on répartit les augmentations pour avoir quelque chose comme ça de très régulier, de bien rond. Alors, là, j'ai 48 mailles. Là, la base est terminée. Je vais faire du rang maintenant 8 au rang 12, 48 mailles serrées à chaque rang. Tout simplement. Voilà, j'ai fini le douzième rang. Donc, voilà ce que l'on a, ce que l'on obtient. Alors, le rang numéro 13, on va faire un rang de diminution. Donc, pour ça, je démarre en faisant 4 mailles serrées. Alors, une, deux, trois, et quatre. Et maintenant, je vais faire une diminution, alors invisible, c'est-à-dire que je prends juste le brin avant de la maille suivante, et le brin avant de l'autre maille. Et je fais un jeté, je passe sous ces deux brins et je termine ma maille. Voilà. Donc ça, je le répète tout le rang, huit fois, et j'aurai 40 mailles. Donc, il est important de compter les mailles, de bien recompter vos mailles. Le rang, ensuite, le rang 14 et le rang 15, je ferai à chaque fois 40 mailles serrées. on doit vraiment à la fin du rang 15 avoir 40 mailles serrées pour pouvoir après répartir la formation des tentacules de façon parfaitement régulière. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin du rang 15 avec 40 mailles serrées. Alors, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va démarrer les tentacules. Donc, on va en faire huit. Alors, c'est parti. On commence par d'une je la marque une maille serrée, deux mailles serrées. Voilà. Maintenant, je vais faire une chaînette de sept mailles en l'air. une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je viens piquer dans la deuxième maille en partant du crochet et je fais une maille serrée. Alors, je vais en faire six. Une, deux, trois, trois, quatre, alors je m'approche cinq, la sixième est là, ici. Après, vous voyez, il y a ici cette maille avec ses deux brins. On va s'en occuper après. Là, pour l'instant, je fais la sixième maille serrée. Voilà. Donc, en redescendant, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Maintenant, sous les deux brins que j'ai montrés précédemment, ici, qui sont un petit peu comme ça, en oblique. Ici, là, ces deux brins, je pique dessous. je ramène le fil, je fais un jeté. J'ai deux boucles sur le crochet. Je viens dans la maille suivante, ici. Je fais un jeté, j'ai trois boucles sur le crochet, un jeté, je les écoule ensemble. Voilà. Et maintenant, il me reste à faire deux mailles serrées pour conclure pour conclure cette séquence. Voilà. Donc là, on a la première tentacule avec avant ces deux mailles serrées, le travail des tentacules et deux mailles serrées pour finir la séquence. Donc ça, on va le répéter et huit fonds en tout. Alors, je refais la deuxième avec vous. Donc, je recommence ma séquence deux mailles serrées qui se suivent. chaînettes de sept mailles en l'air. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Là, je viens piquer dans la deuxième maille en partant du crochet et je fais six mailles serrées en redescendant la chaînette. Deux, trois, quatre, cinq, six. Maintenant, j'ai mes deux brins ici, un petit peu à l'oblique. Donc, je viens, je pique dessous comme ceci. un jeté, je passe le fil, j'ai deux boucles sur le crochet, je viens ici dans la maille suivante, un jeté, j'ai trois boucles sur le crochet, un jeté et j'écoule mes trois boucles ensemble. Et je termine la séquence par deux mailles serrées. Une et deux. Voilà, on a fait la deuxième tentacule. Voilà, donc on continue de cette façon, exactement pareil, les huit jusqu'à arriver à la fin du rond et je vous retrouve. J'ai terminé, j'ai fait toutes mes huit tentacules. Voilà, pour l'instant, ça se présente comme ça. Et maintenant, on va faire le contour des tentacules. j'enlève le marqueur, je fais une maille serrée pour démarrer mon rang, je remets mon marqueur. Voilà, maintenant, je viens ici dans la maille à côté, je vais faire une diminution. alors, je prends le fil et je vais monter ici le long de la tentacule. Donc, dans la première maille en l'air, là ici, je fais un jeté et je passe à travers les trois boucles. Donc, je fais une diminution avec cette maille dans la base et la première ici de la de la chaînette. donc, maintenant, je vais faire dans chaque brin des mailles serrées. J'en fais cinq, une. Attendez, je vais me mettre mieux parce que j'essaie de m'approcher de la caméra pour bien vous faire voir. ça fait deux, mais ce n'est pas pratique. Voilà, je pique ici trois, quatre et la cinquième, elle est là. Voilà, donc là, j'ai monté cinq mailles serrées. ici, dans le milieu, avant de redescendre de l'autre côté, je vais faire trois demi-brides. Une, deux, et trois. Et maintenant, je vais redescendre ici par cinq mailles serrées. Alors, il faut faire des fois attention qu'elles sont un peu cachées. La première est un peu cachée, non, elle est là, je la vois. donc là, je passe sous les deux brins. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et comme j'ai fait ici de l'autre côté, je vais faire une diminution également. Donc, dans la dernière, je ramène le fil et je vais ici. Et j'écoule ensemble les trois boucles. Voilà, là, j'ai fait la diminution. Alors, une fois que ça, c'est fait, eh bien, il me reste à faire deux mailles serrées. Alors, une, deux. Attendez, juste que je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, je refais mon point, là, et je vous reprends. voilà. Donc, ici, une maille serrée, à côté, une maille serrée. Voilà. Et là, j'ai terminé le contour de cette de cette tentacule. Alors, maintenant, on va en faire une autre ensemble. Donc, je recommence ma séquence. Une maille serrée. Maille suivante. Je vais faire préparer la diminution. Je vais dans la première maille de la chaînette. et j'ai fait ma diminution. Maintenant, je vais monter. J'ai vraiment beaucoup serré. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles serrées. Je vais faire ici, trois brides. Une, deux, et trois. Et je redescends en prenant là, les deux brins. Alors, une maille serrée, deux, trois, quatre, et cinq. Dans la dernière ici, de la tentacule, je prépare ma diminution et je viens ici dans cette maille et je finis la diminution. Et je conclue ma séquence par une et deux mailles serrées. Voilà. Alors maintenant, je continue comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Donc, toutes mes tentacules sont bien faites. Voilà ce que ça donne pour l'instant. et je vais faire un deuxième donc avec une autre couleur exactement la même chose à l'identique. Et à ce moment-là, on va se retrouver quand les deux parties seront faites. Voilà, j'ai fait ma deuxième tête, corps tête. Voilà, donc j'ai déjà posé les yeux et je vais vous montrer comment je fais. Donc là, le fil et le marqueur à l'arrière. Je prends un petit oeil et je compte un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze. Entre le rang douze et le rang treize. Alors, je vérifie où je suis là, c'est bon. Je regarde par rapport à l'arrière. Donc là, ça va. Et maintenant, sur la même ligne, je vais compter, je vais laisser apparentes sept mailles. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, je vais piquer dans l'autre d'après. Là, je suis trop... Non, c'est bon. Voilà, je vais recompter une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc là, c'est bon. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, je prends les petits embouts, je les place comme ceci. on entend les petits clics. Donc, comme ça. Parce que des fois, on se demande est-ce qu'on les met dans ce sens ou dans ce sens. mais c'est comme ça. Voilà. OK, ça, c'est bien placé. Maintenant, on va faire le design de la bouche et après, on pourra assembler. Donc, je vais garder un fil noir. par contre, j'ai pris un fil un peu plus fin que la jean plus et j'ai pris la jean. Voilà. Qui est le même fil, même compo, tout pareil, mais un petit peu plus fin. Alors, je me positionne ici. Voilà. Comme ça. À une maille des yeux. Lolita, calme-toi, j'ai ma petite chaîne qui s'agace. Donc, voilà, je tire le fil là. Je laisse un petit peu de l'autre côté ici pour après le bloquer. Voilà. Donc, je laisse un petit peu comme ça, pas plus. Je saute une, deux, trois, quatre mailles et je viens piquer. Voilà. Donc, celui-là, je peux le tenir pour ne pas qu'il s'échappe. Et là, on va lui faire le sourire. Donc, je pique le rang en bas. Je passe sous le fil. Hop ! Et je le tire comme ceci. et je repique au même endroit. Voilà. Là, je retire le premier pour que ce soit bien tendu quand même. Voilà, le joli sourire. Là, ici, je vais faire deux nœuds, deux, trois nœuds et puis, je vais laisser après, ça sera caché dans l'ouvrage. Alors, oui, j'avais fait le choix de faire le sourire sur la partie la plus claire. Donc, la partie plus foncée, je vais faire la moue. tout à l'heure, j'avais piqué ici, le rang sous l'œil. Là, je descends un rang de plus et pareil, je viens ici. Je laisse une, deux, trois, quatre mailles. Je rattrape le fil et là, je monte d'un rang. Je passe dans ce sens sous le fil et je le remonte comme ça et je repique ici. Voilà. Et pareil, je fais deux, trois nœuds derrière et ça sera fini. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase de la couture. Alors, il y a deux façons de faire. Je vais vous montrer sur des ouvrages que j'ai déjà réalisés. Ça, voilà, c'est la couture à l'aiguille à laine maille à maille et ça donne ceci. ou la couture au crochet en maille serré maille à maille aussi et ça donne ceci. la boudeuse et la rieuse. Alors, donc là aussi, c'est maille à maille et de toute façon et là, je vais, moi, vous montrer cette méthode-là parce qu'ici, il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire, on se met comme ceci. Bon, évidemment, dans les bons sens, c'est tout ça. Mais, et on passe sous deux mailles là et on vient chercher exactement les autres en face et on passe le fil et puis tac, tac, comme ça pour faire voilà. Donc, ça, c'est très simple. Je ne sais pas, j'aime les deux mais peut-être plus celle-ci. Alors, je vais faire celle-ci. Tout d'abord, on va couper les fils. je vais les couper. J'aurais pu repartir avec ce fil-là sans le couper mais je souhaite avoir la couture apparente bleue sur ma couleur peau et si je pars de cette façon-là, j'aurai les mailles serrées qui paraîtront ici à l'envers. Donc, à cause de ça, je préfère couper. Alors, par contre, je vais faire une jolie finition. Donc, je coupe un petit peu. Là, je tire le fil comme ceci. Je le passe dans l'aiguille à laine et on va recréer une maille. Comme ça, ça sera invisible. Alors, pour ça, voilà, je saute cette maille-là. Ici, là, je viens dans l'autre. Je passe sous les deux brins. Je tire et je viens sous le brin arrière et le brin envers de la dernière maille qui avait été faite. et ainsi, j'ai recréé ici. Donc, ça a régulé un petit peu la différence de hauteur par rapport comme on travaillait en spirale. Ici, je vais rentrer le fil en aller-retour et on se retrouve. On vérifie que le cercle magique est bien fermé. Au besoin, on rentre bien les fils, on tire et on rentre, on bloque les fils et on va pouvoir passer à la couture. Alors, pour ça, voilà, je vais retourner les poulpes là, les pieuvres, je les mets à l'envers. Ça, je peux le couper un peu plus. Donc, ils sont envers, à l'envers, comme ceci. Je mets les yeux en face et je retourne la partie où je vais coudre, où je veux que les coutures soient apparentes. Donc, pour moi, ça sera la couleur peau. Voilà, comme ça. Alors, je vais démarrer à l'arrière. Je fais bien l'attention d'être bonne tentacule avec la bonne de l'autre partie. Voilà. Tout ça en se basant au départ sur les yeux. OK. Eh bien, c'est parti. Donc là, je vais me mettre ici et on est vraiment maille à maille de l'autre côté. Il faut... Alors là, c'est là, en fait. Voilà. OK. Là, c'est bien. Je récupère le fil. Une maille en l'air. Celui-là, je vais le cacher en même temps que je démarre mon travail. Au même endroit, je fais la première maille serrée. et je continue. Donc, je vais chercher la maille qui est exactement en face. en passant bien sous les deux brins. Là, je pense que j'en ai qu'un. Oui. Voilà. Donc, on va faire comme ça tout le tour. Je cache encore un petit peu le fil. On vérifie de ne pas piquer dans la même maille en face. et de ne pas en sauter. Bon. le fil, je vais le couper après. C'est bon. Il est assez caché. Je continue. j'aime bien que les mailles les mailles soient assez serrées. Il n'y a pas trop de différence entre les mailles. réguliers. Bon. On continue comme ça partout, tout le tour. On remonte l'autre tentacule. Quand on a formé une tentacule, alors, d'or est déjà. Ça, on peut, voilà, mettre déjà cette ouate dans le fond. ça sera fait. Et à chaque tentacule de cousu, on remplit d'un petit peu de ouate. Voilà, on mettra un petit peu de ouate. Alors, après, c'est comme on voit là. À chaque fois qu'on a. je vais fermer d'abord. Et on met un petit peu de ouate. Moi, je n'en mettrai pas beaucoup comme j'ai déjà montré dans celle-ci. Mais après, c'est au choix. Voilà, eh bien, écoutez, on continue la couture de cette façon en faisant attention de faire quelque chose de régulier et de ne pas sauter de maille. Voilà, j'ai complètement terminé la pieuvre réversible. Donc, j'ai fait tout mon tour. J'ai fait la jolie finition comme on a déjà fait. Et j'ai caché après le fil en aller-retour et puis j'ai été le perdre dans une tentacule à travers la mousse. Voilà, comme ça, ça ne bouge plus. Voilà, donc, on la regarde. et le côté boudeuse. Pas contente. et bien, écoutez, voilà, ce tuto est terminé. j'espère que vous allez l'apprécier et décider de tenter cette jolie petite poulpe, pieuvre plutôt, ce jolie petite poulpe ou cette jolie petite pieuvre, pour parler bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet. N'hésitez pas à me donner vos impressions, bien sûr, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien, en tout cas, je vous retrouve très vite pour un nouveau pas à pas. À bientôt, au revoir.